Bonjour, madames et messieurs. Est-ce que ma vidéo fonctionne? Ok. Oui, ok. Alors, je veux vous informer que le projet de mission vers la planète Mars, là, soviétique, a bel et bien débuté en 1981. Je suis un témoin. J'ai trouvé de l'information sur Internet. Ce que j'ai vu en 1981, le 11 septembre 1981, c'est une méga fusée passée directement au-dessus de moi. Elle a dû s'écraser au Québec, c'est pratiquement certain. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un projet-là devait assembler une méga fusée sur une orbite spatiale terrestre. Bon. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'orbite était trop basse. Puis, puis, ils n'ont pas pu partir vers Mars. La fusée s'est écrasée au Québec. Je suis un témoin. Bon. Là, c'est facile d'imaginer qu'après 1981, il y a eu d'autres tentatives. Ce n'est pas compliqué. Tout ce qu'il avait à faire, c'est assembler sur une orbite plus haute. Et avec les fusées, il fallait seulement que la charge soit moins importante pour qu'il puisse aller sur une orbite plus haute. Ça prenait plus de lancement. C'était sans doute avec les fusées N1. C'est le projet, est-ce que vous voyez bien ici? C'est le projet TMK1 ou KK. Je l'ai trouvé sur Internet, sur Wikipédia. Alors, ce que je tiens à dire, c'est important qu'on sache ça, qu'il y a probablement eu par la suite d'autres missions pour aller vers Mars. Avec une méga fusée de main, non seulement on y va sur Mars, mais on est capable de revenir vers la Terre. Pourquoi je tiens tant à vous en parler? C'est parce qu'actuellement, l'Union soviétique, vous savez ce qui se passe. Les républiques prennent de plus en plus leur distance avec la Russie. Il n'y a pas d'entente. Le monde s'entretue actuellement, entre l'Ukraine et les Russes. Je tiens à le dire aux Ukrainiens, aux autres républiques. Quand vous prenez de votre distance avec la Russie, vous prenez la distance avec ces grands projets secrets-là. OK? Vous avez des droits. Si vous renoncez à votre alliance, vous renoncez également à ces grands projets-là. Restez unifiés. Je sais que ça coûtait cher aux républiques, puis dans ce temps-là, puis que l'économie n'allait pas aussi bien comme il espérait. Mais il y a eu des très grandes réalisations, puis vous pouvez en bénéficier. Puis moi, je tiens aussi à vous dire pourquoi je tiens aussi à en parler. C'est que je me suis illusionné longtemps que j'étais privilégié, qu'il y avait un vacio spatial qui était bien bienveillant sur moi. Or, je me suis désillusionné, le 31 décembre 2021, quand j'ai réalisé que ce que j'ai vu, la fusée que j'ai vue, c'était désintégré et abîmé quelques minutes après que je l'ai vue. Donc, le rôle est à l'assurer. C'est moi qui dois aller ou devant aider les gens qui ont fabriqué cette fusée-là, les peuples qui ont fabriqué. Beaucoup de peuples ont participé à ces grands projets-là. Je dois les inciter, l'aide que je peux apporter, les inciter à s'unir et ne pas s'entretuer. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de partager cette vidéo-là, qu'on divulgue. Les dirigeants sont, la plupart des dirigeants tamoins ont pris leur retraite. J'ai 65 ans, j'avais 24 ans à ce temps-là, en 1981. Là, il y a peu de monde qui sont au courant de ça. C'est sûr qu'aux États-Unis, au Canada, sont au courant de ce qui est arrivé, mais pas beaucoup de monde. Puis, pas beaucoup de monde en Union soviétique non plus. Donc, c'est important que ce soit divulgué, pour que l'entente soit faite. Je m'affiche sur vous pour partager la vidéo. Merci de votre attention et de votre intérêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !